Aujourd'hui je vais vous présenter les anciennes et nouvelles relations entre les régions de Runeterre. Shurima entretient depuis sa création des liens politiques avec le Mont Targon, ce depuis que les Targoniens leur ont partagé leur connaissance sur la création du disque solaire et des dieux guerriers, mais également depuis que les manifestations targoniennes aidaient Shurima à arrêter et emprisonner les Darkines durant la Grande Guerre des Darkines. Demacia de son côté vénère depuis longtemps le Mont Targon, les jumelles Kale et Morgana, toutes deux des manifestations ayant marqué l'histoire et la culture de la cité depuis sa création, devinrent les protectrices ailées de Demacia et elles défendirent la cité durant des siècles. La couronne de pierre est l'une des plus anciennes traditions de Demacia, c'est une épreuve exigeant d'un soldat déshonoré de gravir le Mont Targon. Peu de mortels ayant survécu à cette ascension, cette cérémonie était connue comme une condamnation à mort. Elle servait généralement aux soldats déshonorés de fuir de Demacia et de reconstruire leur vie dans l'exil. Tariq décida ainsi d'expier sa faute et il se lança dans l'ascension du mont. Ayant réussi à gravir le Mont Targon et ayant été jugé digne, il devint alors la manifestation du protecteur. De nombreux mages d'Ikacia allèrent étudier la magie élémentaire dans la ville d'Ikstal, telle que Zilean. Bien qu'Ikstal fut l'une des premières nations à rejoindre l'Empire Chourimien, ils commencèrent à prendre leur distance avec l'Empire après la chute d'Ikacia. Survivant au Néant, puis au Darkin, Ikstal finit par complètement s'isoler de ses voisins. Ayant perdu beaucoup de choses dans le chaos et ayant l'intention de préserver ce qu'il restait, ils se retranchèrent dans la nature sauvage. Et ayant assisté de loin à la ruine des îles bénies et aux guerres runiques, ils utilisent leur magie pour éloigner tout intrus. De nombreuses expéditions noxiennes ayant été menées dans la jungle de Chourimna, les liens entre les Ikstal et l'Empire noxien sont peu amicaux dernièrement. Dans les temps anciens, Oshravazon était un important port de commerce de l'Empire Chourimien. Avec l'apogée du culte des dieux guerriers transfigurés, des décrets parurent afin d'interdire les faux idoles tels que le culte de Janna. Après la chute du Grand Empire et la guerre des Darkin, ses contrées, plongées dans le chaos, se changèrent en désert. Mais Janna continua de protéger la ville dorénavant appelée Soun. Au cours des siècles qui suivirent la chute de l'Empire, la ville s'est lentement éloignée politiquement du reste de Chourimna. Cependant, les Oniens suivent encore certaines de leurs anciennes croyances Chourimiennes, telles que le culte de Janna. Beaucoup de ports et de villes Chourimiennes se sont volontairement assimilées à Noxus. Les habitants de ces colonies doivent payer un prix afin d'obtenir une protection militaire contre les Piyas. Azir a ressuscité l'ancienne capitale et il s'est donné pour mission de faire revivre l'Ancien Empire, à voir si les relations politiques entre Noxus et Chourimna perdurent. Depuis des siècles, Noxus organise de nombreux raids vers Freljord. Pendant le règne de Boram Darkwill, Darius et ses hommes furent envoyés à Freljord afin de soumettre les tribus barbares de la région. Mais ils se retrouvèrent dans une guerre d'usure. Darius survécut de peu aux tentatives d'assassinat et de capture de la griffe hivernale. Cette guerre se termina finalement par une retraite noxienne. Lassé, il finit par entrer à Noxus pour demander des troupes supplémentaires et il découvrit que l'Empereur avait été tué lors d'un coup d'état. Les hostilités entre les nations de Noxus et Demacia sont profondes. En effet, toutes deux sont des rivales politiquement, militairement et idéologiquement. Et elles se considèrent mutuellement comme une menace. Toutes deux connurent ensemble de grandes guerres, avec notamment la mort du roi Jarvan Ier, des mains d'un général de Noxus, Sion. Ce dernier ayant fait de la couronne du roi sa nouvelle mâchoire. Les tensions entre les deux nations n'ont pas évolué et elles ne changeront probablement pas jusqu'à ce que l'une des deux abandonne. Au cours des siècles, Demacia a subi de nombreuses attaques de la part des Freljordiens. Ces attaques se sont multipliées avec l'arrivée au pouvoir des nouveaux chefs, Ash et Séjouani. La tribu de la griffe hivernale effectue régulièrement des raids dans les zones frontalières pour survivre. Silas de son côté est parti à Freljord afin de trouver des alliés supplémentaires dans le but de se venger de Demacia. La tension entre les deux factions n'est pas prête de diminuer. En tant que nation la plus étendue de Runeterra, Noxus dépend fortement du port de Piltover pour relier ses terres à Valoran et son territoire au nord de Shurima. En raison de la position stratégique de la ville, de nombreux agents de l'ombre noxiens ont infiltré tous les niveaux de la société de Piltover, afin de préparer l'Empire à une éventuelle invasion future. Les familles commerçantes de Piltover entretiennent des liens commerciaux étroits avec le clan Medarda. Noxus pourrait facilement rassembler les forces nécessaires pour envahir Piltover. Mais en raison de la valeur de la cité, qui est une plaque tournante du commerce pour de nombreux autres territoires, une invasion ne serait pas la stratégie la plus judicieuse. De nombreux Yordles de Bandle City se sont rendus à Runeterra, à la recherche de nouvelles aventures et expériences. Au fil des siècles, certains d'entre eux devinrent des personnages importants au sein de certaines factions. Il en fut ainsi pour Kennen, qui au rejoint l'Ordre Kinkou à Yonir ou Heimerdinger, qui devint un scientifique renommé de Piltover. Et ils devinrent ainsi des aînés et des mentors respectés dans ces nations. Des Yordles tels que Poppy et Klaed ont renversé le cours d'innombrables batailles pour les nations de Demacia et Noxus, devenant ainsi l'objet de légendes. Les deux cités-états, Zone et Piltover, sont toutes deux avancées dans le développement de l'Extech. En raison de leurs liens historiques et culturels, elles entretiennent toutefois une profonde rivalité, que cette ère d'avancée technologique n'arrange pas. Le clan Feroz a été le premier clan de Piltover à récolter ses cristaux pour la création d'appareils Extech. De nombreuses campagnes de contrebandes sont organisées par des voleurs zonniens, ces technologies étant vendues sur le marché noir à travers Runeterra. Les ports de Bilgewater sont ouverts aux habitants de tous les coins du monde. C'est une ville accueillante, attirant de nombreuses personnes en quête d'aventures, de fortunes ou de carrières clandestines. Là-bas, les pirates ne respectent pas les lois des autres nations et on y trouve des habitants provenant de tout Runeterra. Bilgewater est le plus grand marché noir de Runeterra. Il fait le commerce de toutes sortes de technologies illicites pillées à Runeterra. Les portes du soleil ont permis à Bilgewater de prospérer en tant que refuge pour les pirates qui s'attaquent aux navires en provenance ou à destination de la cité. La politique isolationniste de Demacia fait d'elle l'une des rares nations majeures à ne pas autoriser le commerce officiel avec Piltover, mais les citoyens des deux nations continuent de commercer entre eux sur des marchés noirs. Lors de l'invasion de Ionia par Noxus, de nombreux pirates ont pillé et se sont livrés des batailles navales avec les Ioniens sur les côtes de Ionia. De nombreux Ioniens éprouvent toujours une rancœur auprès de Bilgewater. Après l'isolement dixtale du reste du monde, beaucoup de pirates tentèrent de s'aventurer dans la jungle afin d'y trouver des trésors. Ils avaient autrefois colonisé Ixtale et la culture d'Ixtale a donné quant à elle naissance occulte du bourreau. Gangplank ayant volé le Léviathan, le navire du général Swain, des tensions existent entre Bilgewater et Noxus. Après la chute de Gangplank, on ne sait pas si les relations entre les deux régions se sont améliorées. Toutefois, certains pirates de Bilgewater aident Noxus quand la mission leur semble rentable. L'invasion de Ionia était prévue depuis longtemps, mais des rumeurs s'étant répandues sur l'abondance de magie à Ionia, cela finit par convaincre les Noxiens de se lancer à la recherche des richesses de cette contrée. L'invasion de Ionia débuta sous les ordres de Boram Darkwing qui désirait plus que tout l'immortalité. Il chargea alors ses légions de rechercher tout ce qui pouvait être utile et d'anéantir tous ceux qui se trouveraient sur leur chemin. La présence des Noxiens s'intensifia rapidement et elle devint violente, se transformant en bataille difficile. Des chimistes zoniens tels que Synged furent engagés et soutenus par Noxus pour commettre d'horribles crimes de guerre. Leurs armes chimiques décimant les terres ioniennes. Les Ioniens décidèrent alors de prendre les armes et y sortirent finalement vainqueurs lors de la grande bataille de Navori, ce, en grande partie grâce à Xan Irelia. La guerre se termina avec l'ascension au pouvoir de Jericho Swain et la plupart des armées se retirèrent de Ionia. La restitution de nombreuses terres fut effectuée. Noxus occupe encore un petit territoire de Ionia et a l'intention de défendre le peu qui lui reste. Bilgewater, située dans une des îles les plus proches des îles obscures, fut la première cible de celle-ci. Chaque année, les habitants furent confrontés à la nuit de l'horreur. Ces dernières années, Demacia est devenue une nouvelle cible des attaques de la Brune. Une expédition fut lancée afin de purifier les îles obscures, mais celle-ci se solda par un échec et ils subirent de lourdes pertes. Les Ioniens ont également souffert de nombreuses attaques, perpétrées par les morts vivants des îles obscures. Aurélion seul, autrefois piégé par les manifestations, est forcé aujourd'hui d'obéir aux ordres de Panthéon. Toutefois, ayant assisté durant des siècles aux divers cataclysmes de Runeterra et voyant que la couronne qui le bride de son pouvoir commence à perdre de sa puissance, il entrevoit une possibilité de pouvoir enfin se venger. Au conflit existant entre les différentes factions, s'ajoutent de nombreux conflits internes inquiétants pour l'avenir. Le peuple de Demacia d'aujourd'hui ignore l'histoire de Morgana et Kale et les mages furent opprimés au sein de la cité pendant des siècles. Bien que Silla s'est mis fin au règne des traqueurs de mages de Demacia, sa vengeance n'est pas terminée. De son côté, Noxus est la cible de nombreux complots internes. Les agissements dans l'ombre de la Rose Noire présentent aussi bien Noxus que Shurima, restent inquiétants pour l'avenir. D'autres menaces pèsent également sur Runeterra, comme le réveil d'anciennes abominations. Bien que les gardiens du Gif continuent de surveiller, que les Veilleurs ne s'éveillent pas de leur long repos, les runes mises en place par Lissandra commencent à s'affaiblir. D'autre part, de plus en plus de failles du néant sont présentes à travers Runeterra. Et si Belvette a l'intention de se débarrasser des Veilleurs, Viego, quant à lui, continue pendant ce temps de répandre la terreur à travers la planète, avec sa ruine et ses nuits de l'horreur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien à cette chaîne et le meilleur moyen de faire grandir la communauté. Et si vous êtes arrivé jusque-là d'une vidéo, indiquez-moi en commentaire quel est selon vous le destin réservé à Runeterra. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.